Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La femme d'affaires accomplie et la fillette dorme dans les bras l'une de l'autre. Sur le second, qui a vraisemblablement été immortalisé quelques années plus tard, les deux têtes blondes ont été prises en photo alors qu'elles avaient les yeux rivés sur leur téléphone portable respectif. Les chiens ne font pas des chats. Cette publication témoigne ainsi de la belle complicité entre Yasmine Lavoine et Sarah Poniatowski. Avec son père, en revanche, la relation s'avère différente. C'est ce que la comédienne avait raconté dans les colonnes de Téléstar, en décembre 2020, avec mon père, par pudeur, on parle très peu de travail. D'autant que j'ai toujours voulu y arriver par mes propres moyens. Droits d'auteur capture d'écran Instagram Sarah Poniatowski, en story Instagram de sa fille Yasmine Lavoine le 3 mars 2021.Marc Lavoine, un papa très fier Yasmine Lavoine n'a jamais sollicité ses parents. Se contenter d'être une fille et obtenir des rôles au cinéma parce qu'ils ne l'ont jamais intéressé. Pour autant, le chanteur ne l'a pas toujours soutenu. Comme elle l'a révélé au magazine, il a commencé à me prendre au sérieux quand j'ai tourné Clé P.S. La série de France 2, note de la rédaction, diffusée en mars 2019. Avec lui, avait-elle expliqué. Avant de préciser, un jour, il est entré dans ma chambre et a vu le scénario couvert de notes sur chaque page. C'est là qu'il a compris. Le coach de The Voice, de son côté, lui avait voué une certaine admiration auprès du Parisien. J'ai fait peu de scènes avec elle, j'ai regardé celle où elle joue sans moi, et elle m'a bluffée. Droit d'auteur capture d'écran Instagram Sarah Pognatovski et sa fille, en story Instagram de Yasmine Lavoine le 3 mars 2021. Article écrit avec la collaboration de l'agence Sismidios Crédit Photo, Rachid Bellac, Bestimage, Let's Block, ADS. Why? C'est parti.